L'élan de solidarité dans la communauté éducative sur initiative du réseau des étudiants pour le développement de la région de Tamba-Kounda a eu un franc succès. L'année passée, on avait 52 éléments des volontaires, mais cette année-là, on a 89 éléments. 89 volontaires qui se sont descendus sur le terrain pour nous accompagner. Ici, dans la commune de Tamba, on a 19 écoles. Dans chaque école, on a une équipe qui est sur place. Donc, l'effectif des élèves, à chaque fois, il y a des élèves qui viennent. Donc, c'est très difficile de dire qu'on a tel nombre exact. Mais ça tourne autour de 800 élèves qui ont été encadrés par les étudiants. Parce que nous ici, chaque étudiant à la maison encadre ses frères et ses soeurs, et même les enfants du voisinage. Donc, pourquoi pas élargir ça, permettre aux parents qui n'ont pas d'étudiants chez eux, que leurs enfants puissent faire ce cours de renforcement-là. À une semaine de la rentrée scolaire, le maire de Tamba Kounda revient sur le dispositif mis en place pour la semaine de l'hygiène et de la propreté dans les établissements scolaires. J'ai 30 établissements. Donc, nous sommes dans le nettoyage des écoles et des salles de classe et le sous-coutage aussi. Pour essayer de désinfecter les établissements, les classes et les cours de l'école. Et l'institution a validé le programme pour nous accompagner, pour mieux préparer nos enfants. Les parents d'élèves, tout en se félicitant de cette initiative, appuyée par la municipalité de Tamba Kounda, solicitent vivement l'éradication des abris provisoires.